Bonjour aujourd'hui je vais vous parler du verbe PARLER et de ses différents pronoms COI. Ce petit verbe semble très facile à utiliser et pourtant il a quelques pièges avec les pronoms. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à mieux maîtriser la langue française et à le faire avec plaisir. Alors voyons tout de suite de quoi il s'agit. Le verbe PARLER, il peut être utilisé avec plusieurs prépositions. On peut construire une phrase avec PARLER avec plusieurs prépositions. Je suis sûre que vous en connaissez. Les conséquences de cela c'est que s'il y a plusieurs prépositions possibles, il y a aussi plusieurs pronoms COI possibles. D'accord ? Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui c'est quels sont les différents pronoms COI possibles avec le verbe PARLER et la particularité de ce verbe. Tout d'abord un petit rappel si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce vocabulaire de la grammaire française. Un pronom COI, nous allons voir ce que c'est. C'est un pronom qui est un complément d'objet indirect. COI. Il remplace un complément COI. Un complément étant un groupe de mots. Un complément COI commence par une préposition A ou DE par exemple, ce sont les plus fréquentes. Et il répond toujours à la question A QUI ? A QUOI ? DE QUI ? OU DE QUOI ? Donc il répond à une de ces questions. D'accord ? Donc que ce soit le complément COI ou le pronom COI ils répondent obligatoirement à une de ces questions. D'accord ? Continuons et prenons maintenant des exemples précis justement avec le verbe PARLER. On parle à quelqu'un. J'imagine que vous savez ça très très bien. On parle à quelqu'un. Donc on s'adresse à quelqu'un quand on parle. C'est à dire que ici les personnes ce sont nos interlocuteurs, nos partenaires de discussions. D'accord ? Donc la discussion va dans leur direction. On parle à quelqu'un. Prenons des exemples plus précis. Je parle à ALI. A ALI est un complément d'objet indirect. Il répond à la question A QUI ? A QUI tu parles ? Je parle à ALI. Et nous allons remplacer à ALI par un pronom COI. Et ici c'est lui. Je lui parle. Je parle à ALI. Je lui parle. Je parle à MARIE. Je lui parle. Donc première observation on a dans une phrase un complément avec une personne un homme. Dans l'autre phrase une femme. Et on voit qu'on remplace par le même pronom. Je lui parle. Donc c'est déjà un premier piège possible c'est à dire que parfois on a l'impression que lui ne peut remplacer qu'un homme. Ce n'est pas le cas avec les pronoms COI. C'est le cas pour un autre pronom. D'accord ? Donc le pronom lui COI peut remplacer un homme ALI ou une femme MARIE. Voyons maintenant je parle à ALI, MARIE et LÉA. je leur parle. Je leur parle. L-E-U-R. Je vous précise que le pronom COI LEUR n'a jamais de S. D'accord ? Jamais de S pour leur pronom COI. Donc voyons maintenant ces différents pronoms COI. Nous avons je me parle, je te parle, je lui parle, je nous parle, je vous parle et je leur parle. On ne peut jamais dire par exemple je parle à toi. Non, je te parle. C'est la forme correcte. Donc quand on s'adresse à quelqu'un, on parle à quelqu'un, on utilise les pronoms COI ME, TE, LUI, etc. D'accord ? Donc ça c'est une situation assez simple n'est-ce pas ? Continuons maintenant avec d'autres façons de construire le verbe PARLER. On parle DE quelqu'un. Là le sens est différent hein ? Vous connaissez ça ? Parler DE quelqu'un. Là en fait les personnes ne sont pas des interlocuteurs mais sont le sujet, les thèmes de la discussion. De quoi on parle ? On parle de ces personnes-là. De qui on parle ? On parle de ces personnes-là. Mais on peut aussi parler de quelque chose. Vous voyez par exemple ici, là on ne parle pas d'une personne mais d'une chose. Quand on dit une chose, ça peut être une situation, ça peut être un souvenir, ça peut être un concept, une idée, etc. Disons que l'on dit chose en fait pour quelque chose qui n'est pas une personne. D'accord ? Donc on différencie une personne et une chose. Quand on dit une personne, je dois vous préciser aussi que l'on parle aussi pour les animaux. Les situations dont je vais vous parler sont les mêmes pour les animaux. Ok ? Donc je parle de quelqu'un, personne ou animal et je parle de quelque chose, situation, souvenir, etc. Donc on va commencer par la situation où on parle de quelqu'un. Je parle d'Ali, je parle de lui. Je parle de Marie, je parle d'elle. Je parle d'Ali, Marie et Léa, je parle de. Donc qu'est-ce qu'on observe ici ? On observe qu'il y a bien des pronoms. Ce sont des pronoms COI mais ils sont ce qu'on appelle disjoints. disjoints. Pourquoi ? Parce qu'en fait le pronom lui n'est pas directement lié au verbe. Comme tout à l'heure on avait je lui parle. Donc le pronom est directement lié au verbe. Ici on a DE lui, DEL, des apostrophes. Donc il y a quelque chose qui permet de faire le lien entre le verbe et le pronom. Donc ce sont des pronoms disjoints. On observe ici que dans ce cas là on fait une différence entre le masculin et le féminin. De lui, DEL. C'est pas comme tout à l'heure. Vous voyez la différence. Le lui ici n'est pas le même. Et quand on dit je parle d'Ali, Marie et Léa, je parle DE. Ici on constate aussi quelque chose qui est une particularité de la langue française. Ici nous avons un groupe de deux femmes et un homme. Et en fait c'est le masculin malheureusement qui l'emporte. Et donc on utilise EUX. Parce que ce ne sont pas uniquement des femmes. Donc EUX c'est juste pour un groupe d'hommes uniquement. Ou un groupe d'hommes et de femmes. A partir du moment où il y a un homme c'est EUX. Donc ici nous avons donc des pronoms disjoints. Voyons les autres pronoms disjoints. Je parle de moi, je parle de toi, je parle de lui, je parle d'elle. Je parle de nous, je parle de vous, je parle d'eux et je parle d'elle. Donc ces pronoms que vous voyez ici. Moi, toi, lui, elle, etc. Vous les connaissez, vous les avez déjà rencontrés. On les appelle des pronoms toniques. Donc ce sont des pronoms toniques qui ici sont dans une situation particulière. D'accord ? Le pronom disjoint. D'accord ? Pour ça, donc là c'est la situation où je parle de quelqu'un. Donc dans ce cas-là, DE, D' et un pronom tonique. Voyons maintenant la situation où on parle de quelque chose. Comme on l'a vu tout à l'heure. L'autre option. Je parle de quelque chose. Je parle de mon voyage. J'en parle. Je parle de quoi ? De mon voyage. J'en parle. Je parle de mes souvenirs. J'en parle. Je parle de cette ville. J'en parle. Là on peut observer qu'on a différents types de compléments. Certains sont donc masculins. Mon voyage. De mon voyage. Pluriel. De mes souvenirs. Féminin. De cette ville. Et pourtant nous avons toujours le même pronom EN. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas la marque du féminin, pas la marque du pluriel. On a le pronom EN qui est un pronom neutre. D'accord ? Qui est ici un pronom COI. J'en parle. Donc dans ce cas-là, quand on parle de quelque chose qui n'est ni une personne, ni un animal, on utilise le pronom EN. D'accord ? C'est clair pour vous ? Donc si on résume, je viens de vous parler de trois situations différentes et très fréquentes d'utilisation du verbe parler. À gauche, nous avons la situation Je parle à quelqu'un. Vous vous rappelez ce qu'on fait dans ce cas-là ? Me, te, lui, nous, vous, leur. Les pronoms, c'est oui les plus classiques. Deuxième situation au milieu. Je parle de quelqu'un. Vous vous rappelez ce qu'on fait dans ce cas-là ? De ou des apostrophes avec les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Et ensuite, troisième situation à droite. Je parle de quelque chose. Et vous vous rappelez le pronom EN. Donc, c'est très important que vous ayez en tête qu'il y a ces trois situations qui sont les plus fréquentes avec le verbe parler et que vous devez absolument bien maîtriser parce que c'est un verbe vraiment courant. D'accord ? Mais maintenant, je vais vous mettre en garde. Je vous ai donné cet exemple du verbe parler. Mais tous les verbes ne se comportent pas comme ça. Tous les verbes n'ont pas les mêmes pronoms que le verbe parler. Je vous donne un exemple. Le verbe penser, par exemple. Il a des pronoms différents. Pourtant, on pourrait se dire penser, parler. C'est très proche. Par exemple, on dit penser à. On dit parler à, penser à. Donc, on peut imaginer que ce seraient les mêmes pronoms. Mais non, ce ne sont pas les mêmes pronoms. Je vous donne des exemples rapides. Je pense à Ali. Je pense à lui. Vous vous rappelez tout à l'heure. Alors, je parle à Ali. Je lui parle. Et là, on se comporte différemment. On dit je pense à lui. Ce n'est pas la même chose. Là, on utilise à nouveau un pronom disjoint. Autre situation. Je pense à mon voyage. J'y pense. Le pronom Y, on ne l'a pas vu avec le verbe parler. On ne l'utilise pas avec le verbe parler. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'il y a des différences. Vous voyez qu'il y a une certaine complexité. Et là, vous vous posez la question mais quelle est la différence en fait entre penser et parler ? Qu'est-ce qui se passe avec cette langue française ? Pourquoi c'est différent ? En fait, il y a une réponse qui peut paraître étrange mais qui est en fait assez simple. C'est on parle à quelqu'un, toujours à quelqu'un et jamais à une chose. Mais on pense à quelqu'un ou à quelque chose. Donc parler seulement à une personne mais penser à une personne ou à une chose. Et cette distinction, cette différence explique pourquoi nous avons des pronoms différents. D'accord ? Donc ceci a une conséquence. C'est que quand vous avez un verbe qui se construit avec la préposition A, comme on vient de le voir. Attention ! Les pronoms COI ne sont pas automatiques. Hein ? Vous avez vu qu'il y a des situations de pronoms disjoints et les pronoms EN, le pronom Y, etc. Donc attention à ça. Là, vous vous dites Oulala ! Tout ça, c'est très complexe. Comment je fais ? Et donc là, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez maîtriser ce sujet ? Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui est pour vous pas encore complètement acquis ? Si c'est le cas, si vous pensez que c'est pas vraiment très clair dans votre esprit, si toutes ces explications-là ne sont pas évidentes dans votre tête, ça vaut la peine d'approfondir un petit peu parce que, comme vous l'avez vu, on utilise beaucoup les verbes parler, penser et beaucoup d'autres verbes très courants qui se comportent de manière différente avec les pronoms. Donc moi, en fait, ce que je vous propose, c'est de vous aider. Je peux vous aider à mieux maîtriser ce sujet. Ce que j'aimerais en fait faire pour vous, c'est vous aider à vous exprimer avec plus d'assurance et maîtriser enfin tous les pronoms COD et COI parce que vous savez bien sûr qu'il y a aussi des pronoms COD. Comment faire ? Alors, je vous propose de découvrir les règles et les cas particuliers. Il y a plusieurs règles différentes et surtout beaucoup de cas particuliers. Ça, c'est les joies de la langue française. Donc, ce que je vous propose en fait, c'est d'essayer d'éliminer les erreurs les plus courantes. On va partir des situations les plus courantes, les plus importantes pour vous et on va éliminer les erreurs que je vois tout le temps. Ensuite, je vais vous proposer de comprendre en détail comment bien former vos phrases et toutes vos phrases, c'est-à-dire si elles sont négatives, si elles sont à l'impératif, s'il y a deux pronoms, etc. Il y a beaucoup de cas particuliers très importants. Donc, pour cela, j'ai créé un guide qui s'appelle les pronoms compléments COD et COI et j'aborde beaucoup beaucoup de situations différentes pour que vous puissiez maîtriser ce sujet. Donc, je vous apporte des explications claires et détaillées étape par étape. On va du plus simple au plus complexe. Je vous propose aussi des conseils pratiques sur le français actuel parce que ce n'est pas utile de tout savoir en détail, en particulier pour certaines règles que l'on n'utilise plus, certaines phrases que l'on n'utilise presque plus. Donc, je vais vous expliquer le type de phrases que vous devez absolument maîtriser. Ensuite, vous avez 30 exercices pour pratiquer tout ça avec bien sûr le corriger. Ce guide est pour un niveau intermédiaire, donc niveau B1, B2 en français. Si vous avez un niveau élémentaire, donc avant B1, seule la première partie vous sera utile. Donc, c'est un peu dommage. Donc, c'est encore un peu tôt pour vous. Si vous avez un niveau plus avancé, ça peut être une révision très utile. En particulier grâce aux exercices. Parce que je vous propose des exercices qui ne sont pas seulement des phrases types à compléter, mais vous avez des textes, des dialogues. Vous êtes vraiment plongé dans des situations de la vie courante et vous allez pouvoir pratiquer ce sujet de manière intéressante avec du vocabulaire utile aussi. Donc, surtout pour les niveaux B1, B2 et éventuellement une révision pour les niveaux C1. En plus de tout ça, parce que ce sujet est complexe, je vous propose des diagrammes pour résumer les informations. C'est des diagrammes de ce type-là, en fait, que je vous montre rapidement comme ça. Ce type de diagrammes vont vous permettre, en fait, de mieux synthétiser et mémoriser les informations. Puis ensuite, je vous donne des exemples concrets et des situations inspirantes. De l'humour aussi, pour que les choses soient plus faciles à assimiler et plus agréables à assimiler aussi. Donc, vous aurez des citations avec des pronoms qui vont vous rester en mémoire et qui vont vous permettre de bien comprendre. Et à la fin de ce guide, la promesse que je vous fais, c'est qu'à la fin, vous saurez quand utiliser lui ou le. Comment utiliser les ou leur ? Souvent, c'est des questions que l'on se pose. Quand est-ce qu'on utilise en ou y ? Il y a souvent des confusions entre ces deux pronoms. Comment placer les pronoms dans la phrase ? Même quand il y a deux pronoms et même dans des phrases particulières comme l'impératif, l'impératif négatif, etc. Vous saurez les placer. Et puis ensuite, vous saurez quels sont les verbes qui se comportent comme parler. Donc, les exemples qu'on a vus dans cette vidéo et les verbes qui se comportent complètement différemment. Vous aurez beaucoup, beaucoup d'exemples et vous pourrez le pratiquer. Si ça vous intéresse, si vous vous sentez prêt, prête à aller un peu plus loin et à maîtriser ce sujet qui est quand même vraiment essentiel, Je vous invite à cliquer pour découvrir le guide. Vous découvrirez donc en cliquant, vous serez sur la page de la boutique Nathalie Fleur et vous pourrez donc avoir quelques explications. En bas de la page, vous verrez le sommaire du guide. Donc, je vous invite à cliquer pour en savoir plus. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur le guide, écrivez-les en commentaire et je vous réponds dès que possible. Je vous dis à très très bientôt sur Nathalie Fleur. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501